bonjour à tous et bienvenue à notre série d'émissions spéciales sur le bien-être nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024 et nous sommes là pour parler du bien-être dans le mariage on a déjà parlé du bien-être à l'adolescence du bien-être dans les relations sentimentales avant le mariage et aujourd'hui c'est le point le plus je dirais culminant c'est le bien-être dans le mariage je suis ravi madame monsieur d'accueillir notre invité et c'est un évité de mort un évité qui passe déjà de présentation il est pasteur et surtout mettre en relation familiale pour la présentation de cette édition c'est bien votre ami don peter lovenski du genre pour commencer madame monsieur auditeur auditrice de la voie d'espérance téléspectateurs et téléspectatrices de la hop media iti permettez moi de partager avec vous quelques statistiques qui vont nous permettre de contextualiser cette émission cette journée mondiale sur le bien-être et le premier sondage que je voulais partager avec vous madame monsieur auditeur auditrice et téléspectateurs c'est un sondage qui a été réalisé par l'institut de statistiques et d'études sociales et ce sondage crée 10% des personnes mariées déclarent que la qualité de leurs relations a un impact sur leur bien-être en général est également 50% des couples mariés à vous rencontrer des difficultés à maintenir la connexion émotionnelle avec leur partenaire après plusieurs années de mariage donc ces statistiques mettent en dégoût le bien-être dans dans la famille dans le mariage et il y a également un sondage mené par le centre de recherche sur le mariage et la famille qui révèle que 60% des couples estiment que le stress quotidien et les responsabilités familiales affectent leur bien-être cependant c'est même sondage je dis cependant c'est même sondage montre également et que les couples qui investissent du temps et des efforts pour entretenir leur mariage rapporte une satisfaction conjugale significativement élevée avec ces données madame monsieur nous allons essayer aujourd'hui d'explorer les clés pour cultiver un mariage épanoui et durable mais nous avons avec nous comme je l'avais mentionné au départ un évité c'est bien le pasteur Manahen Polina qui est maître en relation familiale c'est un père de famille père de deux enfants il y a marié de trois enfants et c'est un père de famille père de trois enfants en sorte que il est là aujourd'hui pour nous guider pour partager son expérience avec nous et son expertise au domaine et bien bonjour pasteur bienvenue à l'émission bonjour parce que dans le piteur chers auditeurs et auditrices chers internautes c'est avec plaisir que nous comptons en présent avec nous pour nous parler de famille voilà et bien la famille c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui le mariage est bien parce que bien avant de lancer la balle il ya quelqu'un qui se dit il s'appelle le premier le dernier pourquoi ne pas l'inviter on l'invite on l'invite on l'invite alors nous écrivons nous prions Seigneur Eternel merci pour le privilège de l'invite accordion merci de nous avoir donné la vie merci de placer chacun de nous dans une famille on est présent dans l'espace pour parler de la famille intervient au mieux de nous espère nous tous que nous devons dire et aide-nous à comprendre les notions que nous allons et ce qui nous allons discuter et que ce moment soit un moment propice un moment favorable un moment agréable pour chacun de nous pour les auditeurs pour les internautes qu'il en soit ici en jésus ton fils de brion amen madame monsieur auditeur auditrice et téléspectateurs de la hop média haïti et de la radio voix de l'espérance je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024 et nous sommes là pour présenter une émission une émission dans le cadre de cette série d'émissions à l'occasion de la journée mondiale du bien-être le bien-être dans le mariage pasteur on a invoqué la bénédiction de dieu celui qui a institué le mariage et maintenant qu'est-ce qu'il dit à propos du mariage alors la bible dit beaucoup de choses au sujet du mariage mais la première fois que la bible parle du mariage que la bible parle du foyer on commence ainsi il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui fais une aide semblable à lui voilà et bien puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme doit être bien dans son mariage n'est-ce pas tout de suite après la pause madame monsieur pasteur ma naïm maître en relation familiale va nous parler en long et en large du bien-être dans le mariage mais en bon c'est coup de pause n'abtenez tu te sens anxieux angoissé et insatisfait de ta vie tu te sens bouleversé inquiet et hors de toi même tu cherches en vain à éprouver un sentiment de bien-être mais arrête toi un peu le bien-être est là où que vous soyez qui que vous soyez enfant adolescent fiancé ou parent le bien-être peut pénétrer dans ton monde le centre médiatique adventiste d'haïti vous propose une série d'émissions sur le bien-être à l'occasion de la journée internationale du bien-être tu veux savoir comment te sentir dans ta peau comment garder ton calme même au milieu du chaos branchez-vous sur l'op médiatique et sur la voie de l'espérance à partir de 6h p.m et puis c'est ma métoile à l'aise de retour après la pause madame monsieur téléspectateurs bienvenue encore une fois à l'émission et pasteur ma naïm n'a parlé de bien-être dans le mariage est-ce qu'il y a une définition du bien-être qu'on a partagé avec aux étoiles alors le thème c'est bien-être dans le mariage mais juste avant d'entrer dans le bien-être dans le mariage il faut considérer d'abord le bien-être voilà le bien-être le dictionnaire oubert définit bien-être comme une sensation agréable pour créer par des besoins pour la satisfaction des besoins physique l'absence de soucis c'est comme ça le définit ou du moins si tu as son matériel qui permet de satisfaire les besoins de l'existence jouir d'un certain bien-être c'est comme ça oubert lui-même il y a approché qu'ils sont bien-être là mais ça c'est le bien-être de manière général voilà le dictionnaire le dictionnaire français pour sa part dit que le bien-être est comme étant agréable un état agréable résultat de satisfaction des besoins du corps du calme de l'esprit oui maintenant si moi considéré approche et le dictionnaire français et le dictionnaire oubert là je crois clairement que c'est même pas là c'est français seulement qui il s'agit justement de la santé mentale et émotionnelle dans le mariage et puis il est fini tout le monde parle de la satisfaction voilà en sorte que nous sommes là pour parler de la satisfaction dans le mariage c'est ça dans le mariage c'est ça c'est ça le bien-être le bien-être donc je suis heureux dans le mariage c'est le bonheur dans le mariage en sorte qu'ils en aient aucun intérêt pour qu'ils soient capables de suivre l'émission ça parce que donc on a que le monde qui pleine en pile du mariage donc pasteur nous parlons de santé émotionnelle de santé mentale dans le mariage est-ce qu'il y a des signes en réalité qui des caractéristiques qui montrent qu'ils ont un mariage sain qu'ils ont un mariage heureux qu'ils ont un couple les biens dans son être alors il est vrai nous sommes parlé de la question du bien-être de manière générale mais si nous avons changé bien la question le sujet c'est le bien-être dans le mariage la préoccupation si nous parler du bien-être il faut que nous définis le mariage je suis d'accord je suis bien d'accord mais non la définition du mariage si nous prenons ça qu'il dit à travers les pages à travers les médias les réseaux sociaux il y a un pile mais la déclaration qui nous intéresse le plus c'est la déclaration publique quand le texte dit clairement il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'homme qui pira son père sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair pour dire bien pour dire en un mot la déclaration publique le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme c'est ça la déclaration publique en sorte que cette déclaration met en déoute des alliages des unions homosexuelles tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait toute l'autre union qui existait qui part en qui on garçon avec une fille parce qu'il y a une tendance moun nan ka p'chacher bien-être là les deux sont bêtes qui ba lille les deux sont ou moun ki de même sexe avelle qui ba lille c'est bien-être la p'chacher les pan Mais selon la déclaration publique, selon les recommandations que la Bible est dans nous dans ce qui concerne les familles, dans ce qui concerne le mariage, dans ce qui concerne le bien-être, ça y'a un moyen d'avoir tous les bagailles sauf le bien-être. Mais c'est là, je veux dire, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir le bien-être sans qu'il n'y ait pas gagné, mais est-ce que je peux le dire ainsi, celui qui a institué le mariage? Alors, l'Apolle de Dieu dit clairement, en psaume 127, c'est l'éternel qui bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. D'accord? Eh bien, la question que je m'ont dit, pasteur, est-ce qu'il y a des caractéristiques pour un mari qui a dit que le mariage, ça, il coupe ça, il est heureux? Oui, oui, mais la Bible, il est présenté. Par exemple, si vous faites des recherches qui sont bien-être dans le mariage, bien-être dans le foyer, il n'est pas arrivé que plusieurs personnes font plusieurs approches, dix plusieurs bagailles qui concerne ça. Moi, j'ai préféré avec yon théorie qui présente des gris, qui yon nombre de 14, je crois. Et ces éléments, yon même, yon constitue bien-être pour sa famille. Ça n'est pas le principe de convivialité dans le mariage. Le principe de convivialité dans le mariage, yon nombre de 14, et si nous n'avons pas à énumérer yon, si nous n'avons pas à énumérer yon là, nous n'avons pas que la présence de Dieu. Chercher à avoir une relation avec Dieu, c'est le premier élément que nous n'avons même. C'est comme si j'ai anticipé, j'ai anticipé le premier élément. Le premier élément. C'est intéressant. Et maintenant, le deuxième élément, le deuxième élément, c'est la communication. La communication fait partie de cette liste. C'est d'accord. C'est le principe de convivialité dans le mariage. C'est d'accord. C'est l'ensemble de ce principe qu'a pris d'eau. Vous venez bien maintenant. Le troisième élément, c'est l'unité. Fais et mettez, nous nous mettez ensemble pour aller. Parce que le texte, le verset 24 de Genèse 2 dit, les deux deviendront une seule chère. Mais la vaste heure, permettez-moi de vous discontinuer pendant un petit bout de temps. Et maintenant, une seule chère pour la plupart des jeunes qui vont se marier. Cette unité-là, Yoel, physiquement, est-ce qu'elle n'a pas gagné beaucoup plus que ça? Alors, unité de qui texte à Paléa, li y a plusieurs aspects la donne. Mais unité de qui texte à Paléa, li y a allé dans le même sens bon Dieu. Dans le même sens avec Dieu, et l'or dit, Jésus, c'est même li avec Papal. Parce que l'expression 1 ici, c'est même expression sa traduit pour Dieu. pour nous même tout, qui montre que nous sommes seuls. Mais le principe de base, tout le monde qui appartient dans la famille, c'est qu'il y a une unité à Paléa, il y a la complémentarité. Sans la femme, l'homme ne rien. Sans l'homme, la femme ne rien. Et maintenant, la dedans, alors, mon Tijan Kampo, dans la liste, j'ai envie de l'enderec de cette liste. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Maintenant, la complémentarité, est-ce qu'il y a un monde qui sentit que c'est complet, est-ce qu'il y a un mariage, 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 est-ce qu'il y a un mariage? Parce que le fait de chercher l'âme sœur, c'est de chercher la complémentarité. Quand j'ai cherché l'âme sœur, c'est la complémentarité que j'ai cherché. J'ai cherché complètement. J'ai cherché où même, même, ving plein parce qu'il y a un beau tout où il y a... Il y a un morsot où il y a, c'est l'autre qui vient avec où qui vient faire ou, 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 ou... qui fait nos couples là. Sans l'homme, la femme, là-bas. et pas un vie de famille, pas un vie de personne sans pas un autre monde n'a pas retourné. Il est vrai, avec le péché, il y a un célibataire, tout le monde n'a pas fait pour le mariage, tout le monde n'a pas fait pour le madame, tout le monde n'a pas fait pour le mariage. Certes, mais le point de départ c'est que bon Dieu n'a pas créé nous pour nous vivre pour nous. Voilà, et bien parce que je n'ai pas voulu extrapoler, on a continué. Le quatrième élément que je considère est un élément qui est capable contribue à le bien-être familial, mais dans le principe convivialité dans le mariage, il y a que la confiance c'est le quatrième élément qui est. Le premier élément, c'est le deuxième élément, c'est la communication, le troisième élément, c'est l'unité, le quatrième élément, c'est la confiance. Maintenant, le cinquième élément, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est exactement ce qu'on a traité là. Le bonheur n'est pas dépendre de la quantité de l'argent que nous avons gagné, n'est pas dépendre de le paquet de bagaille que nous avons dans le même pensé, c'est aussi à avoir le besoin. Oui, nous avons besoin de fonctionner, mais le bonheur, c'est toute occasion qui offre dans le milieu familial, vous profitez de lui-même. Même si l'occasion, tu n'as pas eu de mauvais occasion, nous transformons en opportunité. C'est tout ça qui crée le bonheur. En fait, le bonheur est misurable. Est-ce que, en fait, je devrais dire, est-ce que le bonheur est misurable? Alors, est-ce que le bonheur est misurable? Ça va dépendre de mentalité et de l'éducation. C'est d'accord. Parce que, imaginons, nous avons un cas de mortalité, nous avons obligé de déplacer, nous avons un cas de la mort, mais pendant que nous déplacons, ça, c'est un cas de la mort, nous avons une possibilité de nous trouver ensemble pendant un bon bout de temps dans un espace. On ne s'est pas préoccupé par les professionnels, nous avons un cas de mortalité, nous avons profité d'un cas, on a tout bon pour tout plaisir, tout ça, on a tout bonheur. Parce que, la personne qui est partie est déjà partie. Oui. En fait, il y a, dans ce livre-là, « Vivre et communiquer », dans « Vivre et réussir », que l'auteur a parlé, que le bonheur ne se trouve pas dans une gare, mais le bonheur se trouve sur une route sans fin. C'est comme quoi, il faut rattraper, on essaie de déprouver du bonheur à chaque moment, mais pas qu'on arrivera, on june d'arriver à priver de notre bonheur extrême et que dans le garage c'est fini, nous entrons là, nous entrons dans plein bonheur. Maintenant, il a dit que c'est un parcours. Maintenant, chaque côté, il y a une possibilité à chaque fois que tu te lèves, tu trouves une possibilité pour... Les occasions familiales. Il n'y a pas d'occasion dans la famille. Il y a une seule occasion. Chaque occasion. Tous les événements, mais chaque événement constitue une occasion. ça. Voilà. Je suis bien d'accord. maintenant, la donne, pour le dire que l'homme qui est marié, il faut être productif. Ça, c'est exactement le sixième élément. Il faut être productif. Parce que la productivité est à l'occasion de la donne de même. Il faut que le monde a suivi. Il faut que l'on soit dans cette étape, il faut progresser. Alors là, je ne sais pas si... Pourquoi c'est cette question d'éducation, mais productif, il y a un monde qui est capable de prendre sur le fait que il y a deux, trois, quatre, cinq. Parce que il y a dit que nous voulons venir. C'est bien malé. Mais oui, c'est bien malé. Et puis nous, c'est bon, nous, l'autre pour nous croiser, multiplier. En sorte que... Alors... J'ai l'impression que est-ce que tout le monde comprenne productivité en un sens qu'on va parler là. C'est pas créativité. C'est ça qui fait nous doué. Alors, nous comprenons nous doué. Dieu comprenne parce que c'est ça qui fait que nous doué. C'est parce qu'il n'y a pas quatre monde pensait qu'avoir le bonheur dans le mariage, c'est avoir des enfants. Pourtant, c'est pas tout. Qui vient appelle, bon Dieu, fait appel pour quelqu'un d'une autre. Mais tu ne sais pas, c'est ça. Avoir le bonheur dans le mariage, pour la plupart des gens, c'est avoir des enfants. Pourtant, la présence des enfants ne fait pas le bonheur dans le mariage. Ne fait pas le bonheur dans le mariage. Pour avoir le bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir le bonheur, il faut créer l'espace, mettre en bien ce qu'il doit gagner. D'ailleurs, c'est la productivité, c'est la créativité. C'est tout ça que nous faisons-mêmes qui en bien ce qu'il fait bonheur. Des autres que, tout le monde qui marie, si vous faites pour entrer dans le mariage ou son monde qui gagne de négatif, de négatif, ça fait que vous ne faites pas de productivité. Vous ne faites pas de productivité. Et là, maintenant, ça me pousse à penser à ces femmes-là qui, après, vous ne faites pas de petit, vous ne faites pas de divorcer. 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 Oui, oui, oui. Ça la donne. Mais là, il est vrai. La société haïtienne n'a plus de problème la donne. Et vous parlez, vous ne faites pas de problème sur ce qui aïtienne la donne. Il n'a plus de problème. C'est pour ça que la tendance qui y a, depuis que vous avez de petit, c'est tout ça. et puis, il n'a plus de mariage, 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 il n'a plus de mariage. C'est tout ça. Maintenant, le bien-être de la famille, il ne faut pas qu'apprendre un aspect pour mettre en phase, pour faire mise en phase la donne et pour quitter l'autre aspect. Il ne faut quitter l'autre aspect. Il n'a plus de mariage parce que je suppose que sans productivité, même si je n'ai pas de mariage, il n'a plus de mariage. Je pense que je n'ai toujours dit que je n'ai pas de mariage mais c'est de manière de manière productive. Par exemple, la vente du garçon. La productivité, ce n'est pas de mariage qui n'a pas de limite. La communication n'a pas de place. Chaque étape que je n'ai pas de faire. Il n'a plus de produit. Il n'a plus de produit. Il n'a plus de produit. Il n'a plus de moments intimes, il n'a plus de moments de partage des événements. Voilà, c'est ça. Alors, cet élément, c'est la compréhension. Compréhension mutuelle. Wow. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Compréhension mutuelle. Mais après, tout élément, il n'a plus de place dans la place. Il y a un enchaîné. Il y a un suivi, il y a un vigné après l'autre. Mais après, après compréhension, qui est un élément vital dans ce qui concerne le principe de convivialité, la collaboration est venu tout de suite après pour se soucomprendre qu'il y a un collaborateur. Pour collaborer avec lui. Soucomprendre qu'il y a un collaborateur. Pour collaborer avec lui. Pour qu'il y ait des légendes. Il y a des légendes. Il y a une question de sexualité qui place dans le bien-être dans le mariage en parlant de collaboration. Alors, pourquoi est-ce que c'est le dixième élément, la sexualité ? Il y a des légendes. Il y a un exposé dans la liste de convivialité dans le mariage, dans la famille. Pour qu'il y a un projet dans la question de collaboration, collaboration c'est la participation ou la, mais il y a ce qu'il y a mettre nous tout ensemble, tout baguant ensemble pour qu'on fonctionner qui peut aller faire l'autre élément qui est l'entraide là. Pour qu'on a pensé que collaboration c'est ça l'entraide. L'entraide c'est l'entraide, collaboration c'est l'autre. Par exemple, moi quand je collaborais pendant que j'ai misé ma veille, l'entraide exige que mari et madame tous les deux entrent dans l'autre. Ils font une sorte de symbiose, ils font une sorte de fonds commun. C'est l'argent qui est là. Et là j'ai une question, pasteur. D'accord. Symbiose, on ne peut pas oublier que dans le domaine juridique, l'État haïtien reconnaît plusieurs types de contrats, de contrats, de mariage. Il y a un régime, on parle de régime matrimonial, les régimes matrimoniaux, donc il y a qui nous mettent et qui nous font nous ensemble, mais il y a des régimes tous les côtés bien et non pas communs. Il y a une communauté légale, nous connaît que maintenant il y a des régimes qui sont bien et non pas communs. Est-ce que il y a un régime, un choix de régime capable, il est capable de bloquer le bien-être ? Alors, généralement, les contrats de mariage ont existé, mais ici en Haïti, ce qu'on est, c'est la communauté légale. C'est la communauté légale. La communauté légale de bien, il y a un aspect qui donne tout qui souvent nous n'y a pas un échec. Par exemple, moi, je m'arrivais à madame, je n'ai pas un mariage qui a pris le bien, il y a bénéficié de bien, mais le bien il y a bénéficié de lui. Il y a bénéficié de lui. il y a bénéficié de lui. Oui, maintenant, par exemple, nous prenons la communauté légale, c'est que nous tous nous mettons bien ensemble, donc nous avons des questions de partage, des questions d'entraide et de collaboration. Et maintenant, par exemple, il y a un régime qui, c'est que chaque partenaire qui vient ensemble avec un mariage, c'est la propriété personnelle qui est liée. Maintenant, est-ce que ça, premierment, est-ce que ça, le régime ça est dans le plan bon Dieu, qui est dans le plan bon Dieu pour le mariage, et également, est-ce que ça, pas un blocage pour bien être? Alors, avant tout, fokment, le mariage n'est pas un hasard. Le mariage n'est pas un hasard. Le mariage n'est pas un bagaye qui est un autre dans le domaine. Le mariage n'est pas un compromis. yon bagay qui nécessite que deux mouns yoshita pour dire mais ça ouvre d'ailleurs yon na bagay qui est intéressant les mouns val marie, il faut qu'on tè tout il faut qu'on moun val marie il faut qu'on tè tout il faut qu'on tè tout il y a pas le tourner sous ça après mais en passant, mon dit là parce qu'on n'a pas parlé de de question entraide là parce que dans tout ça, c'est l'element qui capable de vivre avec mon n'ajon, d'aller à l'avelle mais le nom chita sous sa nouveli et puis le nom chita sous régime mariage qui nous a choisi généralement pas proposé moun c'est seul l'e juriste j'en dis à mouns qui connaît le ap traite qui sont ça qui dit, mais dans tout ça, mais qui s'am choisi mariage contre l'element légal de bien patage de bien, tout ça c'est les régimes qui existe pour mouns qui a pas approché dans mariage mais non, normalement juridiquement parlant l'osko pa choisi l'état tout bon communauté légale non, c'est l'element qui officiel et pour nous autres chrétiens c'est l'element qui est bon je m'attendais à cela pour nous autres chrétiens parce que c'est l'element qui fait gèm mouès chiste mouès et konflit pour s'en de la plus de et l'element qui plus s'en rassemblée plus de l'été l'element qui fait que j'en texte à dia il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui fais une assemblée parce que l'an texte c'est l'element qui fait où il dit non à l'égoïs non à la solitude non à la solitude oui à l'unité tandis que si nous pourrons tout l'autre régime il n'y a pas de problème qui fait que mouns n'entour qu'on lutte parce que il n'y a pas de faire bien parce que l'unité n'en parle c'est la famille c'est la famille qui prime voilà les amis auditeurs auditrices de la radio voie de l'espérance téléspectateurs et téléspectatrices de la off media nous avons quatre journées mondiales de bien-être et jeudi dans une série d'émissions que nous avons gagnées dans quatre journées mondiales nous avons la troisième émission qui c'est le bien-être dans le mariage et nous avons avec nous qui nous parle depuis tantôt c'est bien le pasteur maître en relation familiale Manahen Poléna qui a porté pour nous des conseils et nous proposons nous avons tout à l'heure de retour après la pause madame, monsieur nous sommes content aujourd'hui nous encore nous sommes content parce que vous êtes fidèles à la radio ou fidèles à votre médias parce que vous êtes toujours branchés à l'émission nous sommes content également parce que vous choisissez prendre le temps pour que vous êtes capable de parler ou de parler ou de parler du mariage d'une institution qui est sacrée d'une institution qui est très très répandue à travers le monde maintenant le pasteur nous avons 14 éléments dans la liste sur la convivialité maintenant nous sommes au 10e élément alors nous viens de parler du entret l'entret c'est exactement ce que nous avons dit il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul mais dans le 10e point nous avons constate ça nous te dis ça et nous avons tené dis ça chaque point que nous gen yon 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 par exemple 10e point qui si respect en tout respect en tout na respect en tout na respect en tout nou et que ta gon relation ta gon couple ta gon famille qui capable fonctionné sans en fait yon par respecte l'autre sans en fait par on base par exemple société agon problem grave que mou mou esime ki vraiment grave par exemple le yon garson la 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 gye vagabondaj genyalman société yon vagabond jivet sa par yon 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 fi mèm ki la gye kwen nan sal ki gen dot roulasyon ki roulasyon ekstra konjigal fi sa nou konen exact nou tout ki absolve la nou konen exact konen roulasyon medam sa yo en mè as la rispe gen plas li la i dek rispe gen plas li la ek do wal antre nan bagay la pas se la ek do di tout s ke vou le konj fase pou vous fete le de mèm pou e kar sel la loa il lè pou fete panse ke nan pal de boulor ou sel de la fami de ap pali de bien net ou sel de la fami ou paka pali de eleman sa yo san rispe pa la dan an pil fwa an pul moun panse ke le rispe de ki ap pali la e se selman os se la fami se la priye tout tan se priye moun nan priye la dan tou priye la dan tou men si pari rispe moun bor anti priye ap fwa piyes ou pari piyes si bagay la fwa tel sot ke moun ben eme dizem eleman di kler y montri ke pari rapor at marie madame et sel la nan kon nan on ka biye spesifik nan pare de rapor dan la fami nan pare de bien net de la fami jude sa nan pali men non echel ki ploy non echel ki plus etan ki kon etan du ki plus vas rispe pare relasyon san rispe pare moun ki ka fonksyon nan sosite san rispe et souvan ampil autorite ampil mon ki diyo se chef kap dirije yo 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 respecte yo respecte yo vle moun respecte ou panan ke moun va rispe pou moun panse ke si yon po ki vwaman impotant et moun se le dispensable pou te alé non lini ron sa onzeme lima se la planifikasio pa gyan vi de fami pa gyan biyan net os la fami san yun planifikasio san yun planifikasio planifikasio an tout kèl sa san ap faya fon planifiyo kèl sa san ap faya ap moun si yon moun vatab jamb mitte la si si amou amou oui amou et asper touche nan kèson l'amou et pasteur son asper ke ap kèt moun néglige acceptation l'amou accepte tout l'amou par acceptation non et et voilà la dan ou pal wè kèl man lel par de acceptation an ou marie jwa di an avek par zem marie jwa di avek mikel l'aj nou gen douzan nou gen kezan gen vingt an a vive ans sam men la fi ou ben la fi kèm te renkwantre m te fè la kou te kou zav vel nan kezan se pa men moun sa imajino roi si nan ka chan yon yon problem yon kèm lorske di laman son chwa paske laman son émotion keli dabor me le chwa demne on pe fèr le chwa demne kelkyn malgr tou alor alor nan san ap pan la li pan nan pan 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 Je comprends même quand il y a quelque chose de... Par exemple, l'humeur, l'humeur, la situation de la vie qu'on fait, c'est que les gens ne viennent pas encore. Voilà, maintenant il faut faire le choix de continuer à aimer malgré l'accident. Il faut faire le choix de continuer à aimer malgré... C'est l'acceptation. Voilà, c'est l'acceptation. Donc c'est là que Mike et Gayle Talker acceptent ça. Pour le fait que des gens qui pensent que l'amour c'est l'émotion. Mais l'émotion est volatile parce qu'elle est capable de disparaître à n'importe quel moment, mais c'est le choix qu'on a fait, c'est l'engagement. Voilà qui reste. Le troisième, le troisième élément, c'est la sexualité. En plus, les gens ne peuvent pas mettre ça. Ils ne peuvent pas mettre ça bien haut. Moi, c'est même quelqu'un qui peut mettre ça avant d'yeux. Non, 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 mais ils ne peuvent pas mettre ça bien haut, mais... Même avant d'yeux, ils ne peuvent pas mettre ça. Ils ne peuvent pas mettre ça. Pourtant, la sexualité, c'est l'émotion pour souder les familles, mais ce n'est pas le premier élément pour les familles vivre. Donc, il ne faut pas que les couples qui vivent sans la sexualité. Ils lèvent à un certain niveau. Ils lèvent à un certain niveau-là. Ils ont un moment où ils vivent. Par exemple, un couple qui a 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, depuis qu'ils sont mariés, c'est sûr. Oui, ça va diminuer ou bien disparaître. Ils ont diminué avec le temps. La disparate avec le temps. Mais ils ont toujours été soumis avec l'autre. Ils ont toujours agrément. Mais la sexualité... Il y a des rapports physiques. Ils vont toujours agrément en dulz. Oui,ってる là. Il y a plusieurs morceaux. Ils te plonguent. la question de la sexualité n'a pas eu le point j'avais eu le point et je suis là-bas, alors, je suis dit, la sexualité n'a pas eu le point d'être à l'aise 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 parce que tout le monde qui est marié alors, ce qui est important-être qu'il y a Parce que dans trois étapes, la première étape, c'est ce qui se passe, c'est aussi facile. Même si on n'a pas le terrain, même si on n'a pas le terrain avec les gens, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'autre. Mais l'idée, l'idée, l'idée qui s'akrive, parce qu'on va faire mon mari, c'est une adaptation de l'autre. Vous n'avez pas l'adaptation, vous n'aviez pas l'adaptation avec Marc ou nous l'adaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là l'aspect... Dans le bien-être dans tout ça, pasteur, est-ce qu'il y a un garçon qui est pleine, surtout pour certaines femmes chrétiennes, ça vient avec fréquence, sexualité et qualité, acte sexuelle dans le mariage? Il y a l'acte sexuel dans le bien-être, il y a la sexualité. Je parle de l'acte sexuel. Par exemple, l'acte sexuel est un élément. Oui, dans la sexualité. L'acte sexuel, la façon de faire, avec fréquence, l'icône protégation est le plus souvent. Certaines fois, l'icône bloqué est un élément qui mette les garçons dans le mariage. Maintenant, comment gérer cette taque-là qui est essentielle au mariage? Pendant que l'on a géré des filles qui sont le plus souvent moins actives, dans l'accès sexuel qui ont moins de fréquence? Alors, j'ai une conversation qui m'a dit qu'on n'a pas parlé du génogramme. Oui, oui. L'accès sexuel est important pour que l'accès sexuel est important pour que l'accès sexuel est important. En tant que mari, madame, les préliminaires, même avant que l'accès sexuel, pour nous faire, ça a toujours existé au sein de la famille. C'est un exemple simple. Vous pensez que l'on n'a pas parlé du génogramme du mariage, ça fait partie du lax sexuel? Beaucoup d'accès sexuel est profond… Avec la fréquence que le tatoué, il y a l'effet sexuel avec ma dame, au point où il n'y a pas heureux. Ou du moins, est-ce que les filles tatoués qui, même personnellement, ne sentent une sensation pour le faire sexe avec la fréquence que Marie a désiré, est-ce que les tatoués, il y a un problème parce que Marie a déranger, ça mette bien à être voyant de l'autre. Alors, sonjé dans l'élément, dans tout l'élément, nous avons présenté la communication, c'est le deuxième élément. Et Paul, dans le livre écrit, dans l'adresse, il y a un point, il y a montré clairement la place de communication, il y a montré la valeur de communication, il y a un problème qui n'est pas disponible pour Marie a, ou qui n'est pas disponible pour Marie a, ou qui n'est pas disponible pour Marie a, ou qui va à l'inviter, qui va à l'inviter, qui va à l'inviter, pour lui, c'est très 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 très. Et pour chasser le jeune, on a un autre. Pour chasser le jeune, on a un autre, parce que toute question familiale, il y a un résoudre avec le dialogue, par la communication. Mais si ça n'est pas capable de dire, que dans le 14e élément, dernier élément, dans le principe de convivialité, dans le mariage, le 14e élément, il y a un autre qui est différent des gens. Différenciètre, non, c'est pas capable. C'est pas capable. Mais il y a un, 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 il faut limiter les gens. Il y a un, 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 il y a un changement. On a accepté les gens, avec leurs défauts. Oui, on a accepté les gens, et puis on a accepté. On est là, on a fait pour savoir comment nous sommes capables pour nous adapter, pour nous gérer tout le bagage à nous gérer. D'accord, merci. On pense que ça, c'est l'ensemble des éléments. Mais, généralement, nous, les autres, c'est pas le même bagage qui est en ville. C'est une fois, les fonteries de tout élément. C'est un élément qui est en ville. Voilà, c'est un élément qui est en ville. La fonterie. Qui est-ce qu'un élément qui est primordial, qui est prioritaire ? Il y a la présence de Dieu. Il y a le premier élément, il y a le deuxième élément. Le premier élément, c'est Dieu. La communication, c'est le deuxième. Et puis, troisième élément, qui est tout le important, c'est l'unité. Mais, le quatrième élément, c'est la confiance. La confiance. Et, depuis, nous faisons pas confiance. Respect. Respect. Nous faisons pas là. Mais non, c'est pas que l'autre, c'est pas que l'autre, c'est pas important. Mais, tout ça est honnête, depuis, nous, nous, là. Nous avons appris aux activités, parce que, moi, personnellement, moi, crois que c'est ce qu'il garde, qui tient là. Alors, comme dit ça, choix, par exemple, si y'a, moi, de vous choisi parmi ces éléments, par exemple, ça, quand vous avez besoin de 14, là, ou venons l'autre conseiller, ou venons plusieurs l'autre approches, ou faisons l'autre bagay. Mais, ce qui est important, c'est qu'il y a un élément, là, après, vous n'entrez dans l'autre. Vous n'entrez dans l'autre. C'est ça qui fait que, expérience, connaissance, éducation, tout ça, qui fait que 14 éléments, il y a une franchise. Vous voulez choisir cinq, là, elles choisissent cinq places, pas même si elles ne choisissent, mais, mais il y a une chose. Sauf qu'il y a deux ou retenayés, il y a une confiance. la confiance dans tous quatre éléments ça là, c'est l'élément qui est plus précaire, c'est l'élément qui est plus fragile, c'est l'élément là... Plus ou moins irréversible ! Oui, parce que l'élément, li pour plus de temps avant li, Il établit, L'élément est établi, L'élément est établi. Li, on fait un second, Lè pour retourner encore, c'est vraiment difficile. Voilà, merci pasteur Bolina et Manahen pour ses nombreux conseils, que vous portez pour nous dans la cadre de l'émission. Nous nous rappelons mieux que nous dans la cadre de l'émission spéciale que nous réalisons à l'occasion de la Journée mondiale du bien-être. Aujourd'hui, à cette troisième sortie, dans la série de l'émission, nous allons parler du bien-être dans le mariage. Maintenant, dans le pasteur, il y a des problèmes courants et qui solutionnent, des problèmes courants que nous jouons le plus souvent dans le mariage et qui solutionnent que nous avons. Alors, le problème est sous problème familial nous définissons nos B6 et nous considérons ce que nous avons comme étant les émissions de la famille. Voilà, les 6 ennemis. Vous considérons comme étant les 6 ennemis. Dans un bien, nous avons eu comme 6 ennemis. Oui, c'est possible. Le premier ennemis, c'est les parents. Les parents. Par exemple, quel que soit le couple qui est venu devant vous, vous pouvez, parmi les éléments que nous allons présenter là, vous considérons comme étant les émissions de la famille, vous pouvez nous aider. Vous pouvez sortir de là. Et vous considérons les parents, les beaux parents, comme étant source de conflits familiales. Numéro 1. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Ce n'est pas exagéré parce que nous avons fait le mariage, nous n'avons pas compte pour qui ça. Parce que nous avons annoncé le mariage, il est évidemment, nous avons une famille, une famille qui peut se rapprocher, nous avons l'église, et nous avons l'église. Ça, ça veut dire. C'est désormais. Il y a de qui nous avons, nous avons encore, c'est ça qui concerne de la vie. Et c'est mon. Alors, moi un pasteur, moi un peu m'amène avant ça. Moi un pasteur qui m'amène à l'avance. il y a un problème de maturité. Parce que, peu importe la façon dont le parent a été influé, automatiquement il y a un maturité ou il y a un mesure pour qu'on esquive. Oui, c'est vrai. Pendant que tu disais, les trois questions premières que tu as posées, les parents, c'est qu'il y a un problème de maturité. Ce qui est, il y a un problème de maturité. Il n'y a pas de maturité à la donne. Parce que, après, c'est qu'on ne sait qui ça a fait comme activité. Maturité professionnelle. Qui ça a fait comme activité, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qui compte qu'on a habité. Social. Là, où on a pour proximité, qui compte les parents rétés, qui compte les parents vivent, parce qu'on ne peut pas grandir. Et il y a fait ça, il n'y a pas de souci pour un problème. Il y a de souci pour aider. Parce qu'il y a un emploi, parce qu'il y a un emploi. Voilà. Là, il y a un emploi. Et le troisième élément. Le troisième élément, c'est exactement ce qu'on dit là. Le palé de question. Maturité émotionnelle là. Quand on a toujours dit, un tel date de travail, il faut se marier. Mais un tel, tout le monde dans la génération, il faut se marier. Ça, c'est maturité chronologique. Mais pourtant, maturité qui est plus importante, c'est maturité émotionnelle. Et, monsieur Apoche-Odou, maturité, alors, quand on a pas habité, il faut se marier. Et, il faut se marier. Il faut se marier. Il faut se marier. Mais il faut qu'on a un point équilibre, qui est un mental, il faut se marier. Je suis bien d'accord. C'est ça que si c'est l'élément, je vais prendre ça à l'ami. Deuxième élément, parmi les ennemis de la famille, deuxième élément, que vous considérez, le premier élément, c'est la famille, c'est les parents, les parents. Deuxième élément, que vous considérez, c'est les amis. Là, je suis un peu d'accord. Les amis. Les amis. Et, troisième élément, parce qu'il faut accepter que il y a un monde de tempérament qui ne peut pas trop accrocher à l'ami. Il y a un monde de tempérament qui ne peut pas trop accrocher à l'ami. Mais, l'air parlait de ça, il y a un aspect qui est important à la donne, qui est précision à la donne. Les amis, qui savent des ex à la donne. Déby, il y a des petits problèmes qui ont des problèmes. Là, là, où je sais, où touche, où bon, ça va, ça va, c'est bon. Également, il y a l'air qui parle également. Il y a un monde, ce n'est pas l'ex qui est le problème, mais c'est le rival que il y a. Il y a un rival, c'est peut-être le monde qui est de la même génération ensemble avec lui, il est là, il est là, il est là. Il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de monde qui aime bien l'autre. De toute façon, il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de intérêt pour le chercher ensemble. Par exemple, je suis d'accord. Je suis d'accord. mon pasteur, il n'y a pas de pasteur que j'ai même. Je suis d'accord avec ça. Nous avons peur de famille, mais moi-même, nous avons fait prier, ils me disent, si seulement, si nous sommes capables de me décant, je suis un petit jour, je suis un petit papa, je suis un petit papa, je suis un petit ma aide. Il n'y a pas de qui sont en pointe, qui sont en pointe. Jamais. Je suis d'accord. Eh bien, pasteur, on va aller rapide. On va aller rapide parce que l'heure est contre nous. Le troisième élément, c'est le travail. Oui, je suis d'accord. Le travail qui est impliqué dans le travail-là, dans le travail-là, impliqué cette question de l'économie, de l'économie. Oui, je suis d'accord. Et le quatrième élément, il faut t'imaginer, le quatrième élément, le quatrième élément, c'est le téléphone. Bon, oui, oui, oui. Alors, peut-être bien, on dit qu'il faut mettre l'admin numéro 2 ou toi. Parce que le téléphone, oui, voilà, c'est en source de problèmes, son défi. Alors, je veux dire, le téléphone, il y a des outils de communication, mais quelques agents qui ont été dans le travail-là, Maracachita, la parole-là, avec Zamine, la prévision de l'administration, Madame Chita, son téléphone, tout le même, oui, c'est encore un problème. Pran, cinquème élément, cinquème, sixième élément, l'idée, proclame, de culture, de éducation, de zone, moun nan, la paarga boîte, ça, yo fe, yo fe, yo fe, yo fe, fli λέsyon, men, bah, c'était, sixième, nan, sixième, pour le super Não. Cinquième élément, pas, l'autre ket, moun, ki, marie, moun, ki, mari, ennemi, sah, ke ligenan, si, le voyage. Le, Oui bon, c'est culturel. Des gens qui disaient que les gens qui regardent la réalité, ils se trouvent à l'évolution de la réalité. les parents ne sont pas liés à l'évolution de la réalité. Mais pourquoi ils se trouvent à arrêter? Ah, c'est vraiment difficile. C'est pas facile pour vous d'entendre. C'est vraiment difficile. C'est ça que vous considérez comme cinquième élément, mais culturel parce que... Oui, nous l'accord dans le contexte de la vie. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord dans notre contexte. C'est comme ça. Mais un sixième élément, c'est le même qui est inouisible, parce que le sixième élément qui est considéré comme étant un élément de la famille, c'est l'Église. Tu l'avais annoncé, l'Église, ça me dit quoi? Parce que l'Église là, tu as supposé et il y a un accompagnement. Alors, ça n'est pas qu'à souper nous, parce que comment se fait-il maman, papi, le beau-parent, c'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, il y a un problème, mais pour résoudre le sixième problème qui est l'Église, il faut comprendre bien la déclaration de Jésus qui dit l'homme qui tera son père, sa mère, s'attache à sa femme. Il n'est pas de baisse pour le moment où papa est intervenu. Mais l'Église, tout, pensez-vous qu'il y a un droit. L'Église, il y a un droit sur la famille. Pourtant, ces familles-là sont intimes, qui sont intimes, que les gens qui l'adonnent pour épanouir la publicité. C'est comme le 75, c'est-ce qu'on malentit. Pas qu'entrer là, c'est-ce qu'on malentit. Pas qu'entrer là, c'est-ce qu'on malentit. C'est-ce qu'il y a un problème. C'est-ce qu'il y a un problème. C'est-ce qu'il y a un problème. Maintenant, Pasteur, bien avant de partir, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Bien avant de partir, est-ce qu'il y a une stratégie qu'on est capable pour surmonter ces défis-là, ces ennemis-là, pour les vaincre, afin qu'on est capable de bien être dans la couple, dans le mariage ? Oui. Oui. Parce que, Il y a un problème. 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 C'est-ce qu'on a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème pour nous comprendre comment on fait pour surmonter les familles. Il y a un problème. Il n'y a un problème pour la famille, il y a un problème pour la famille. Il y a un problème pour la famille. mettent le foyer, mettent le chita sur les bases que les gens ont dit. D'ailleurs, j'ai pris un exemple avant, j'ai pris un exemple ici, le texte ici, le psalm 120, c'est l'éternel du baptême, c'est la baptême, c'est la baptême, c'est la baptême. Deuxième élément, j'ai pris un élément courant, dans les séries, et j'ai regardé, j'ai regardé dans tout le documentaire, j'ai regardé sur tout le documentaire, et j'ai regardé dans tout le documentaire, le premier bagaille avec la patrie de mariage, c'est un enfant, avec une Bible en main. Là, il y a des questions. Ça, c'est significatif. Mais il y a des questions, pourquoi une Bible? Pourquoi la Bible? Pourquoi c'est un enfant? Parce que c'est un symbole d'innocence, et puis la Bible, c'est la parole de Dieu, donc c'est le livre sacré, c'est la base, c'est là, à nous comprendre un bon Dieu, nous joindre des détails sur Dieu. Moi, c'est comme introduire, de vous donner le matériel vous permettant de rencontrer Dieu et de placer Dieu comme la base de votre mariage. C'est là, exactement, nous devons comprendre le réalité, qui fait que, pour résoudre le problème, nous devons nous tourner vers Dieu. Celui qui a un stioulement vers Dieu. Mais deuxième élément, c'est pas l'autre qui est communication. Une communication productive. Et quand il y a une communication productive, c'est la famille, il ne faut pas qu'il y a de bagay que vous allez vivre. Par exemple, nous avons dit, nous avons trois étapes dans le mariage, les six mois, les sept premières années, il y a la vie du couple, trois étapes ça. Mais vous parlez que, dans la communication, si vous connaissez bien, j'ai de gerir bagay ou vous connaissez dans la période de poubatoire, la période de poubatoire, tout est évident, la famille, il y a de la sept premières années. Là, les gens, ils ont des problèmes, 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 pour les expliquer, ils font tout ça qui dépendent, pour les possibilités, pour les résoudre. Ça, tout ça qui dépendent, avec la communication, ils font tout ça qui dépendent, même pour les gerir famines. Mais la tendance, dans les sept premières années, quand les problèmes sont arrivés, ils sont plus prêts pour les parler. Les parents, les parents, les parents, les parents, C'est la mariage, on peut le mariage. Oui, je suis bien d'accord. Eh bien, Pasteur Manahen, c'était un plaisir, vous nous avez avec nous, aujourd'hui, à la troisième émission, Bien-être pour cette année. Eh bien, nous avons parlé, les amis auditeurs et téléspectateurs, du bien-être dans le mariage. Et nous avons eu un plaisir, pour nous recevoir, Pasteur Manahen, Paulena, qui c'est Pasteur, et également, mettre en relation familiale, nous avons arrivé, le moment pour nous forcer aux compagnies. Maintenant, qu'est-ce que vous avez, le mot de la fin, que Pasteur va le partager ? Alors, Pasteur, c'est un plaisir, pour nous être ensemble avec vous, pour nous être avec les interneurs, les amis auditeurs, pour nous partager, ces éléments, qui ont un poids bien-être, de la famille, parce que, bon, j'ai visité, famille, parce que, je dis, en famille, on rencontre un peu le problème, vous nous cherchez bien-être, mais ça n'est pas tant, nous nous cherchez bien-être. Malheureusement. moi, c'est une prochaine occasion, on a bien plus possibilité, pour nous parler, de l'autre élément, parce que, il y a un aspect, dans la présentation, que nous, nous parlons de la donne, parce que, c'est tout, qui ont l'autre monde, cette question, de pornographie, un peu le couple, peut-être bien-être, parce que, c'est la bonne, qui a venu, pourtant, la sexualité, au sein du couple, c'est un allié, parce que, c'est assez, on l'autre approche, mais, c'était un plaisir, pour moi, pour vous, c'est un plaisir avec vous, parce que, c'est une bonne famille, même si, c'est un malade, le mot de la fin passe, c'est un bon, mais, que bon Dieu, accompagnez-vous, et que bon Dieu, visitez-vous, et on vous pose, l'occasion. D'accord, merci encore une fois, Pasteur, nous sommes contents, ensemble avec nos amis, c'était, Don, je vous présente, pour la présentation, de cette émission, et nous sommes avec nous, Pasteur, et, Manayenne, Poléna, qui est là, pour partager, son expertise avec nous, et ses expériences également, nous sommes contents, nous sommes contents, très très contents, et nous allons rendez-vous, pour une prochaine fois, pour que nous parlions, encore, sur le mariage, ciao, ciao, on va voir. D'accord. Tu te sens anxieux, angoissé, et insatisfait de ta vie, tu te sens bouleversé, inquiet, et hors de toi-même, tu cherches, en vain, à éprouver, un sentiment de bien-être, mais arrête-toi un peu, le bien-être est là, où que vous soyez, qui que vous soyez, enfant, adolescent, fiancé ou parent, le bien-être, peut pénétrer dans ton monde. Le centre médiatique, Adventiste d'Haïti, vous propose, une série d'émissions, sur le bien-être, à l'occasion, de la journée internationale, du bien-être. Tu veux savoir, comment te sentir, dans ta peau ? Comment garder ton calme, même, au milieu du chaos ? Branchez-vous, sur Europe, Média Haïti, et sur la voie de l'espérance, à partir de 6hpm. Abonnez vous ? Abonnez-vous ! Oui. Sous-titrage ST' 501